Bonjour les scrappeurs et les scrappeuses, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui va partir dans le département d'à côté. Là, tout à l'heure j'étais en Charente, là maintenant je suis en Loire-Atlantique. Alors, je suis très en retard, c'est des courriers qui auraient dû partir il y a plus d'un mois, mais ça ne fait rien, le cœur y est, j'espère que vous serez content. Alors, j'ai fait une boulette, c'est que j'ai qu'acheté l'enveloppe. Donc, je ne veux pas l'ouvrir parce que c'est des enveloppes l'air fontaine et elles valent un certain prix. Donc, là je vous ai fait un petit envoi. Alors, Marie-Louise, parce que c'est pour Marie-Louise Ancien, je me suis trompée, j'ai découpé là au lieu de découper là. Voilà. Donc, j'espère que tu ne m'en voudras pas. Donc, c'est toujours le système de Bérangère, c'est-à-dire qu'on prend deux feuilles, des feuilles vélum qu'on plie à 1 cm de chaque côté qu'on vient coller, on plie à 1,5 cm en bas et on recolle. Et après, on découpe des petits carrés de 4,4 et on vient les assembler les uns sur les autres. Et sur la première page, j'aime bien mettre un petit truc de Noël. Voilà. C'est tout simple, c'est très rapide à faire. Et puis, je trouve ça vraiment très, très sympa. Là, c'était les derniers qui me restaient de cette catégorie-là. Les autres, ça sera d'autres que vous verrez. Là, je lui ai fait des petits timbres. Je ne sais pas si elle en utilise, si elle en a, si elle n'en a pas. Il y a un petit peu, un peu de tout. Il y a le petit bonhomme de pain d'épices. Là, il y a le petit père Noël. Là, il y a une abeille. Là, il y a le... Le cé. Là, il y a des champignons. Là, il y a des trucs de Noël aussi. Voilà. Ici, je lui ai fait des capsules altérées. Alors, là, c'est pareil. C'est des capsules. Alors, j'ai oublié de les passer dans ma machine. Donc, elles ne font pas aussi bien qu'autrement. Le prochain coup, il faut que j'y pense. Alors là, il y a un petit peu de tout. Là, c'est sur Noël. Là, il y a un papillon. Là, c'est plutôt des petits animaux de printemps. Là, il y a une fleur. Là, c'est Noël. Là, c'est un petit bébé. Là, c'est Noël. Là, c'est une fleur. Et là, c'est un animal l'hiver. Voilà. Et puis, comme j'avais des portes, j'ai utilisé mes chats. Donc, parce que, bon, je sais que tout le monde n'aime pas les dames, les poupettes. Alors, mon petit chat, je l'ai mis devant le sapin. La porte, je l'ai mis en 3D. Vous voyez. Et puis, c'est ma kiss numéro 146. Voilà. Ici, je lui ai fait une laudide. Alors, c'est du papier que j'avais fait venir de chez Global. Par contre, là, je regrette parce que mon ruban, c'est du ruban qu'on m'a donné et il n'est pas assez épais. Il vaut mieux un plus large et plus épais parce que c'est plus joli. Donc, vous voyez, je les ai décorés et devant et derrière. Là, on voit une biche. On voit des flocons de neige. Alors, sur cette page-là, je vous ai mis 3 petites estampes Marie-Louise avec des chats. Je ne sais pas si tu en as un. Je les ai colorées au crayon aquarelle. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire. Il va falloir que je regarde. Et puis, je t'ai mis 3 petits sapins que tu pourras coller quelque part dans ton December Daily où tu veux. Voilà. Donc, ça, c'est ce côté-là. Ce côté-ci, là, j'ai mis le petit chat qui regarde à la fenêtre la neige qui tombe. Et puis, j'ai mis des petites choses en haut et en bas. Alors, là, c'est pareil. J'ai une copine qui m'avait envoyé dernièrement des magnolias. Alors, je me suis dit, plutôt que de ranger, d'attendre et de ne jamais m'en servir, je les fais tout de suite. Alors, je les ai faites. J'y ai pris beaucoup de plaisir à les faire. Et je les ai appelées les magnolias. Et puis là, c'est des petites boules de Noël. Et dedans, vous voyez, il y a des petits sapins qui se promènent, en fait, qui se baladent. Alors, ce n'est pas grand-chose, mais j'espère que ça te plaira. Parce que dans les anciennes, je sais qu'on aime, enfin, anciennes, tu es bien plus jeune que moi. Mais on aime bien tout ce qui est ATC, ATStamp. Et puis, la carte, je t'ai fait une petite carte. Je t'ai marqué, au moins. Oui, j'ai marqué. Voilà. Donc, je t'ai mis une petite carte au milieu. Oula, ça décolle ici. Voilà. Donc, ben écoutez, j'espère, les filles, que ces petites vidéos vous plairont. Ce n'est pas compliqué à faire. Et puis, ça permet d'échanger des petites choses très, très sympathiques. Qu'on n'a pas toutes forcément parce qu'on n'a pas toutes les mêmes matériels. Il faut bien dire ce qu'ils... Moi, je... Les cachets, j'aurais jamais acheté de cachets. Si Craspire ne m'avait pas proposé un partenariat. Et il faut dire que c'est quand même très agréable à faire. Et puis, c'est vrai que sur les cartes de Noël, là, je vais vous en faire une série bientôt de chez Craspire. Je ne sais plus. Je vais vous en faire une série qui est que sur Noël. Voilà. Et puis, je vais mettre celui-ci ici. Voilà. Bon, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Alors, je vais mettre ça plutôt comme ça. Et puis, que mes petites créations qui sont simples. Parce que, malheureusement, avec ma tête qui se vide petit à petit. J'espère... Elle devait m'appeler aujourd'hui l'orthophoniste. Mais je n'ai pas une nouvelle. Donc, j'essaierai peut-être vers une heure et demie. Pour prendre des cours. Parce que je ne sais plus écrire. D'ailleurs, vous le verrez. C'est illisible. Et puis, franchement, vous voyez bien dans mes vidéos, je me trompe de mot. Ce n'est pas possible, quoi. Donc, j'ai beaucoup d'autres choses à régler. Là, j'ai une radio à passer. Mais j'ai une radio, mais je ne sais même pas pourquoi. Parce que ce n'est pas précisé. Et puis, après, j'aurai un scanner, je pense, début janvier. Mais je peux vous dire que j'en ai marre d'aller à l'hôpital. Bon, écoutez, je vous fais gros bisous. Puis, je vous dis à bientôt. Marie-Louise, je t'embrasse. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada